C'est une société qui a été créée il y a 13 ans. A l'origine c'était une société purement de service, d'ailleurs on est toujours une société de service. On agit sur tous les métiers du web, depuis le développement d'applications jusqu'au conseil, la formation et l'expertise également. On a créé Symfony il y a 5 ans pour nous différencier des autres acteurs du marché, parce que des agences comme la nôtre il y en avait énormément. L'idée à l'origine c'était de pouvoir accélérer nos développements et délivrer plus de qualité pour nos clients. On a décidé de le mettre en open source pour une raison assez simple, c'est que déjà tous les frameworks sont gratuits, donc il n'y avait pas vraiment de business model autour de la vente du logiciel. Et on ne le regrette absolument pas, puisque maintenant 5 ans après, Symfony c'est, comme je dis toujours, un peu notre meilleur commercial. C'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis de nous faire connaître, non seulement au niveau français, mais aussi au niveau international. Et c'est ce qui a permis à l'entreprise de doubler sa taille tous les ans depuis 5 ans. Aujourd'hui, Sancio c'est 70 personnes, c'est 8,5 millions de chiffres d'affaires, c'est 30 personnes recrutées depuis le début de l'année, c'est 70 personnes à recruter sur les 2 ans qui viennent. Donc des ambitions assez fortes, toujours sur ce métier d'agence, et puis d'accompagnement autour des technologies web en règle générale, PHP et Symfony bien évidemment. Aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur tout ce qu'on fait autour de Symfony. Sancio aujourd'hui, c'est une entreprise purement franco-française, par contre le framework a une renommée internationale. Donc on a créé un réseau de franchises, donc les premiers franchisés commencent à arriver, on en a un aux Etats-Unis. On est en train de travailler sur d'autres réseaux de franchises et d'autres franchisés en Europe, également en Asie, donc ça c'est ce qui va arriver dans les mois qui viennent.